Hi, Démath, et bonjour ! Bienvenue sur Steven's Emotions, ta chaîne sur la spiritualité. A travers cette vidéo, je t'invite à découvrir une guidance mensuelle par signe astrologique. Que ce soit ton signe solaire, donc principal, ton signe lunaire ou ton ascendant. Mais avant de faire parler les cartes, je tiens à te rappeler l'importance du discernement. L'astrologie, tout comme la spiritualité, ne sont pas des sciences exactes. On ne peut pas prédire les événements avec une précision absolue. Ce type de contenu reste avant tout un divertissement. C'est fait pour te détendre et pour t'amuser. A cet effet, si les informations ne te parlent pas pour ce mois-ci, c'est pas grave. Le mois prochain, te parlera sûrement davantage. Je t'invite donc, s'il te plaît, à faire preuve de bienveillance. Maintenant que l'on est prêt, voyons voir ce que l'avenir te réserve. Signe suivant pour le mois de février 2024. Avant de commencer le tirage, pour le signe suivant qui va sortir, n'oubliez pas que vous pouvez également consulter la méga guidance de l'année 2024, qui est présente sur la page d'accueil de la chaîne. Je l'ai mise en vidéo d'affichage, je ne sais plus comment vous le dire. Mais du coup, vous avez juste à aller sur la page d'accueil et vous pourrez consulter la guidance par signe sur toute l'année. Donc ça vous donnera des informations complémentaires par rapport au mois de février. Donc signe suivant pour ce deuxième mois déjà de l'année 2024. Je ne sais pas pour vous, mais je trouve que le mois de janvier est passé super vite. Les Sagittaires, c'est à vous. On va tirer le tarot pour voir quelle est l'énergie dominante pour vous en ce deuxième mois de l'année. Quel va être le tirage pour vous ? Qu'est-ce qui va ressortir ? Je vois des yeux, je ne sais pas pourquoi. J'ai des yeux là. Pourquoi on me montre des yeux ? Alors, vous avez la carte du monde. Alors, je dis que je vois des yeux et il y a la carte du monde qui sort. Alors, c'est super intéressant parce que ça peut symboliser le fait d'ouvrir les yeux. Le fait de se rendre compte de quelque chose. Le fait d'ouvrir sa vision. Et là, elle sort en transition. Donc c'est comme si vous alliez porter votre regard sur autre chose, les Sagittaires. C'est très intéressant. Mais vers quoi ? Sur quoi vous allez porter votre regard comme ça ? Ok, elle a sauté vers l'empereur. Ok. Génial. Alors ici, on est sur une figure d'autorité avec un personnage quand même très imposant. Un personnage qui a du charisme, qui a une certaine posture, une certaine prestance qui incarne. Ici, il y a une ouverture sur une incarnation. Et quel type d'incarnation ? Qu'est-ce que vous incarnez pour ce mois de février ? L'ermite en revers. D'accord. Le jugement en revers, l'impératrice en revers. Ah, c'est pour ça que c'est en transition. Ce n'est pas encore totalement mature pour certains, mais il y a quelque chose qui approche là. Il y a quelque chose qui arrive. Qu'est-ce que c'est ? On va aller voir. J'ai certains Sagittaires. Ici, il y a quelque chose qui est en train d'arriver vers vous. On va aller voir quelle est cette chose, tout simplement. Et pourquoi est-ce que pour certains, ce n'est pas encore le moment ? Il y a une forme de gestation, ici. Il y a quelque chose un petit peu comme dans un cocon. Alors, est-ce que c'est dans le cadre affectif, dans le cadre professionnel, dans un autre cadre ? Ok, donc, vous avez deux cartes en même temps. Équilibre avec coopération. Équilibre, coopération. Alors, c'est drôle, parce que j'allais vous dire, est-ce que, par exemple, dans un cadre sentimental, est-ce que vous souhaitez vous engager avec quelqu'un, et ce n'est pas encore le moment, parce que vous évoluez dans un certain contexte, et la personne aussi ? Moi, j'avais ici cette notion de duo. j'avais deux personnes. Et ici, on retrouve la coopération avec l'équilibre. Donc, clairement, que ce soit pour l'instant, dans un cadre affectif ou dans un cadre pro, ici, il y a un rapport à quelqu'un, les sagittaires. pour le mois de février, vous êtes connecté à quelqu'un, ou tout du moins, vous voulez vous connecter à quelqu'un. La décision, elle est prise. Vous êtes sûr de sûr. Vous ouvrez les yeux sur quelqu'un ou sur quelque chose d'important, mais la connexion ne se fait pas tout de suite. tout de suite. Pourquoi ? Peut-être que vous vous rendez compte ce mois-ci que vous avez des sentiments pour quelqu'un. Ouais, jeu. Ah ! Imaginons, par exemple, que vous avez du scorpion dans votre thème astral ou du poisson et que vous avez envie d'avoir une approche un peu ludique envers quelqu'un, dans un cadre sentimental. Vous allez un petit peu distiller certains signaux, vous allez faire comprendre à travers un jeu de regard, avec des sourires, avec une certaine gestuelle. Vous allez essayer de faire comprendre à la personne qu'elle vous plaît sans pour autant le lui dire directement. En fait, je vois une espèce de jeu de séduction ici, mais ça va être un jeu avec un équilibre parfait parce qu'en fait, vous allez vraiment vous donner le change. Dans un cadre pro, je vous vois vraiment avoir un très, très bon travail d'équipe on va les demander aux oracles suivants s'ils peuvent nous aider à contextualiser davantage. En tout cas, ici, je vois de bonnes énergies liées à la reconnexion d'une communication. C'est drôle parce qu'il y a un autre signe qui avait un peu la même chose que vous. Est-ce que ce n'était pas les capricornes ? Ouais, si, j'avais les capricornes qui avaient un petit peu la même énergie que vous. et qui souhaitaient se reconnecter à quelqu'un et envoyer des signaux. Alors, je trouve ça très rigolo parce que si vous êtes un capricorne et que vous visez un sagittaire ou une personne qui a du sagittaire dans son signe astral, clairement, je vous incite très fortement pour les sagittaires à aller regarder le signe des capricornes. Je pense que ça pourra pas mal vous être utile. Ça pourra pas mal vous aider parce que je trouve que ces deux signes-là sont pas mal en résonant ce mois-ci. Premier message pour les sagittaires en ce mois de février 2024. Premier message. La clé, réponse, nouveau départ et portes ouvertes avec un mètre nombre 33. Ouais, mais c'est ce que je vous ai dit, vous trouvez une solution. grâce à votre énergie, grâce à votre dynamisme, à votre candeur naturel, vous réussissez à trouver une solution à une situation qui était bloquée. Vous trouvez la clé, vous débloquez une situation, vous ouvrez la porte. Il y a une clé en vous et vous allez l'utiliser pour débloquer une communication qui était bloquée actuellement. Bloquée ou plus forcément optimale. carte 3, le vaisseau A. 33 et carte 3. Évasion, départ et voyage. Je rappelle que 333 est un nombre angélique. Et que là, on a un mètre nombre avec la carte de la créativité. Le message est plus, 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 plus si vous êtes chemin de vie 3 ou 33 et inversement avec l'autre personne. Vous pouvez être sûr que le message bingo, vous êtes pile dedans. parce que là, évasion, départ et voyage. Moi, je vois ici un mouvement dans une communication avec une personne qui va arriver. Ça arrive dans les jours, dans les semaines à suivre. et un plaisir va être retrouvé. Une forme de partage va être retrouvée pour communiquer avec cette personne. Je vais tirer une troisième carte complémentaire. Contextualisons davantage le scénario que va vivre les sagittaires. Voilà. Fourberie, médisance, confiance, bafouée. Je ne suis pas sûr si la communication avec cette personne n'a pas été rompue ou distendue à cause de mauvaises langues. Des personnes qui ont lancé des quiproquos, qui ont diffamé, qui ont déformé la réalité à coup de oui, mais tu sais, un tel a dit telle chose sur toi, un tel pense ça, telle chose de toi, alors que pas du tout, la personne a juste totalement déformé les propos, voire carrément les a inventés. Donc ici, je ne serais pas surpris les sagittaires si vous avez eu des tensions avec quelqu'un autour de vous, peu importe le contexte donné, à cause d'une mauvaise langue, à cause d'une personne vraiment malveillante. Voire même pour les sagittaires qui ont du scorpion dans leur thème, je vous vois vous amuser de la situation et à coup de coopération dans la communication, confronter la personne venimeuse, la mettre au pied du mur et lui faire se rendre compte que tu nous as assez pris pour des pigeons et maintenant, on va te confronter. Bah les masques ! Et je vous vois vraiment dans cette énergie-là, ce mois-ci. En dos de deck, l'arbre, vitalité, force et patience. Ouais, c'est quelque chose qui lui pendait au nez à cette personne, c'est quelque chose qui, je pense, se trame depuis un petit moment maintenant, que vous voyez arriver, que vous sentez. et là, ce mois-ci, vous trouvez une réponse, vous avez la clé, vous trouvez comment confronter la personne, vous trouvez comment rétablir une communication et finalement, comment vous vacciner, si c'est pas bon. On continue ? Carte complémentaire avec l'oracle suivant. En tout cas, je suis très content pour vous les sagittaires parce que je sens que c'est quelque chose qui vous pesait énormément, pas quelque chose qui vous attristait ou peut-être, en tout cas, c'est pas ce que je canalise ici. C'est plus une énergie de vous étiez frustré, déçu, bon, ça vous pesait un petit peu sur le moral, mais pour autant, on n'en était pas, par exemple, à avoir des crises de larmes, à être dans le désespoir, avoir le cœur brisé. Non, c'est juste que ça vous contrariait un peu. Vous auriez aimé ne pas avoir cette tension, ne pas avoir ce quiproquo ou ce malentendu. Voilà. En même temps, s'il y a des mauvaises influences, il ne faut pas s'étonner. Vous savez, il y a des personnes qui sont vraiment malhonnêtes. Et j'ai l'impression que cette bonne entente que vous avez eue avec cette personne, vous avez dû en faire les frais. Allez, premier message complémentaire pour les sagittaires en ce mois de février 2024. deuxième mois de l'année. Qu'est-ce que vous souhaitez leur transmettre ? Premier message, la protection. Ouais, protégez-vous. Une fois que vous avez identifié la personne, vous devez vous en protéger. vous et les personnes qui êtes à son contact. Voir carrément, sortez-la de votre vision. Parce que là, il y a une personne qui pique. Il y a une personne qui n'est pas bonne du tout. Alors, les sagittaires, je suis désolé, exactement comme le signe juste avant vous, la caméra a coupé. Donc du coup, j'avais déjà sorti les cartes. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez eu la protection, la mort intérieure, ainsi que l'originalité. Donc moi, je trouve que ça confirme assez votre guidance jusqu'à présent, puisqu'on vous demande, voilà, vraiment, comme je vous le disais, de transformer votre communication, de transformer vos rapports, en tout cas, avec là où les personnes en question, pour pouvoir finalement retrouver une forme de sérénité, une forme de stabilité intérieure. Il va falloir aussi avoir une forme de... En tout cas, il va y avoir, pour le mois de février, c'est ce que je vois, c'est ce que je pressens, une forme d'originalité dans la communication. Le voyage, ici, ça peut indiquer un mouvement, un changement, une forme de dynamisme qui s'enclenche. Donc, on peut supposer que, pour aussi rétablir finalement cette communication, cette communication un petit peu distendue, avec la personne avec qui vous étiez un petit peu embrouillé, qu'il va y avoir une prise de contact ou un échange, en tout cas, ça va se faire de manière beaucoup plus... de manière beaucoup plus atypique, de manière beaucoup plus surprenante que vous ne le pensez. Ici, pour moi, ça m'évoque une surprise dans la communication. Donc, gardez bien le mot-clé en tête, gardez bien la notion. OK. Eh bien, écoutez, on va tirer quelques cartes de conseils, les Sagittaires, et on sera bon pour vous. Quelques cartes de conseils pour les Sagittaires pour le mois de février 2024, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez à conseiller aux Sagittaires pour le deuxième mois de l'année ? On y va, on y va. On y va, on y va. Qu'est-ce que vous pouvez transmettre aux Sagittaires ? OK. Première carte. Vous avez Sagesse des plantes, Régénérescence, Plantes médicinales, Gardiens et Floraison. Alors, les Sagittaires, si vous êtes réceptifs aux traitements à base de plantes, des traitements naturels, des traitements bio, n'hésitez pas, dans le cas, par exemple, de pousser de stress, de pousser d'angoisse ou d'insomnie, à utiliser des produits beaucoup plus naturels que chimiques. Là, c'est ce qu'on vous transmet. En tout cas, on vous conseille très fortement de vous orienter vers de l'homéopathie. Et deuxième carte, pour vous. Non, trop de cartes. Écoutez, je vais prendre celle-là. Baraka, pouvoir, puissance, force et expansion. Alors, je trouve que ça résonne très fortement avec votre signe. J'ai bien envie de le mettre comme ça. je trouve que ce mois-ci, le fait de rétablir une forme de vérité, une forme de justice, finalement, dans ce... comme s'il y avait eu une forme de complot. On peut supposer que c'est une forme de complot, finalement. Quand vous vous faites piquer comme ça, quand il y a quelqu'un qui vous attaque, qui fait preuve de médisance, elle a une stratégie, elle a un plan. C'est un complot. on a fomenté un complot contre vous et là, ce mois-ci, vous réussissez à éloigner cette personne pour rétablir une communication claire et sereine avec quelqu'un à qui vous étiez attaché. Et... Ah, c'est rigolo. Écoutez, je l'apprends aussi. Elle a voulu se montrer. Terre-mer, recharge psychique, guérisseuse enracinée, mentor et strat. On a quand même deux cartes ici en rapport avec la terre, les racines, l'origine, les bases. Donc, vraiment, 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 je vous conseille plus, plus, les sagittaires ici de... Vraiment, homéopathie, traitement, à base de plan. Je me répète, mais c'est vraiment très fortement conseillé pour vous ce mois-ci. Et enfin, en deux de deck, vous avez cœur sacré, vénération, sensualité, bienveillance et nudité. Alors, le mot-clé peut paraître un petit peu étrange dans ce contexte, le fait de parler de nudité, mais c'est la nudité dans le sens dévoilez-vous, mettez-vous à nu face à la situation dans tous les sens du terme que vous souhaitez. Après, je veux dire, chacun fait ce qu'il veut. Si ça vous permet de rétablir la communication, ainsi soit-il, je veux dire, je ne juge pas. Mais en tout cas, ici, on vous dit de vraiment soyez honnête. Faites preuve d'honnêteté, et soyez sincère, ne mentez pas, ça ne sert à rien. En plus, je ne pense pas que vous soyez des personnes d'un naturel menteuse. Mais là, vraiment, jouez la carte de la franchise les Sagittaires. Je vous assure, je vais y arriver. Décidément, j'ai du mal ce mois-ci. Jouez la carte de la franchise et ça ne pourra que vous être utile. Voilà. Bon, écoutez, les Sagittaires, on s'arrête ici. J'espère que la guidance vous aura plu. Si vous souhaitez l'approfondir ou échanger avec moi sur d'autres thèmes en particulier, si vous ne le savez pas encore, sachez que les guidances privées sont officiellement ouvertes. Donc, dès à présent, n'hésitez pas à réserver votre créneau en cliquant sur le lien dans la barre de description. Et c'est surtout l'occasion pour vous de bénéficier d'une offre de lancement sur tout le mois de février. Donc, allez-y. N'hésitez pas également à me partager votre avis en commentaire sur la guidance. à partager la vidéo pour les Sagittaires qui ne connaîtraient pas encore la chaîne. Avant de partir, n'oubliez pas, comme Norbert, le fameux pouce en l'air. Et je vous dis à bientôt en consultation ou dans des prochaines vidéos. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada